Support switch oui oui tu veux Hop là le petit Zach Après Zach en blind c'est pas ouf En vrai c'est vraiment stylé ce qu'ils ont fait Hey ils commencent à être chaud Ils ont recruté mais je crois que c'est un joueur De League of Legends Je crois que c'est quelqu'un qui a déjà joué à LOL Wouhou J'ai plein de choses à vous dire j'ai plein de trucs à Parce que là vous vous rendez pas compte à quel point je suis heureux J'ai mon nouveau PC Là vous le voyez pas c'est une bombe atomique le machin Je peux enfin restream En vrai j'ai pas essayé de restream Mais je pense que je pourrais stream Donc aujourd'hui voilà je vais un peu vous parler Du PC et qu'est ce que ça va apporter D'avoir ce PC parce que J'ai attendu tellement longtemps J'ai attendu tellement longtemps avant de le commander Oui cette fois ci je me suis fait livrer le PC Direct Monté parce que Franchement les câbles les gens Ok brancher la carte graphique Ca passe le processeur Ca passe Les autres trucs qui sont assez huge Ok Mais quand t'as les câbles là Où y'en a genre 6 différents En B+, mais moins machin etc Bon même si c'est pour la lettre de l'ordinateur Genre y'a des câbles Je sais pas je sais Genre les câbles de l'alimentation J'ai 6 câbles dans l'alimentation Je sais pas où ça va Et à chaque fois je fais de la merde Je veux mettre toutes les chances de mon côté J'ai trouvé J'ai trouvé J'ai trouvé Une boîte qui fait des PC insane Les prix avaient l'air vraiment stylés Et du coup Et du coup Et du coup Voilà j'ai cédé J'ai cédé Je me suis pris un ordinateur déjà tout monté Et franchement Je vous fais l'essai Pour l'instant c'est très très bien C'est sur Montréal du coup J'habite au Canada Et voilà Voilà je vous en reparlerai plus Un petit peu du PC De ce qu'il fait Et aujourd'hui Je voulais parler de Ma nouvelle façon de jouer J'en avais déjà fait un peu une vidéo Sauf que là je suis en train de De l'améliorer etc Et je sais pas si j'ai le droit de jouer comme ça en fait Vous allez comprendre On va se mettre ça pour le cooldown On va attendre potentiellement Le jungler Ils sont juste en train de push Là vous voyez je fais un petit ping Je vais vous expliquer un petit peu ma façon de jouer Donc là la transi level 2 Je l'ai pas eu J'ai un peu troll au début C'est pas la fin du monde Et je suis juste en train de scanner Mon équipe Je suis en train de scanner mon ADC Je suis en train de scanner mon jungler Pour voir si on peut jouer avec eux Là le jungler Il a l'air d'un peu s'en battre les couilles De nous On va voir C'est pas guardé ici Il est free Est-ce qu'il va gank Là c'est free S'il gank Il joue avec Ghost et tout Ok il se fout pas trop de notre gueule Ok j'ai pas réussi à KS Donc là vous avez vu Je me suis entraîné un petit peu À essayer de KS Merde Fais un truc Bouge bouge Yes oui Non il y a un minion devant Tu meurs Oh putain BG 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 Ok Where are you going Ok ok C'est le scanning C'est le scanning On peut pas Tu regardes nos points de vie On cash back Donc là Là je suis en train de scanner en fait Je fais pas trop le fou J'ai essayé de KS J'ai essayé de KS un petit peu les kills J'ai essayé pour pouvoir carry en fait Je veux pouvoir carry la game Et en fait ce qui s'est passé C'est que là déjà La Tristana réagit très très bizarrement La Tristana ressemble à la plupart des ADC très très diva C'est à dire que si tu ne joues pas autour d'eux S'ils ne sont pas le centre du monde C'est Ils aient FK en fait Tu pourrais Tu pourrais 1v9 la game Ils vont tout faire pour la perdre Si tu ne les as pas Tu les as pas aidé H24 Genre Là la Tristana je vois qu'elle a un petit peu de mal Bot is over Voilà Je l'ai repéré très vite Je l'ai repéré très vite ça Du coup Du coup on va arrêter de jouer avec elle Ça ne sert à rien Tu vois elle se fait catch Elle jump tout de suite après C'est un peu bizarre Voilà elle me dit de report Du coup on va jouer un petit peu de notre côté Sostana qui me ping je ne sais pas pourquoi On va aller top Elle me dit de bait ici Et pas du tout d'aller me suicider évidemment Bah ouais pourquoi Putain c'est dommage C'est dommage de ne pas avoir attendu ça Elle a potentiellement wardé ici Donc là Tristana Je vous l'avais dit les ADC c'est des divas T'as vu je sais pas Pourtant là en vrai On lui a pas demandé beaucoup La Katarina qui du coup meurt Qui essaye de faire son truc La Katarina qui risque de rashkid du coup la game Que la Tristana un petit peu Livre la laine Je sais même pas pourquoi elle a livre la laine Parce que Moi j'allais aider du coup mon jungler ici Et elle est morte contre le support adverse Elle a eu le seum je pense Bref Parce que J'ai le droit de jouer comme ça Ah je crois que la Katarina N'a plus trop envie de jouer non plus avec moi Ok Donc là la Katarina Elle a plus envie de jouer Mon ADC n'a plus envie de jouer au jeu Mon Mordekaiser On lui a donné 2 kills Donc c'est pas mal Donc là il me reste plus que le Mordekaiser Qui a l'air de savoir jouer Et c'est ça mon gameplay en fait C'est que je scanne les gens Je vois ceux qui ont du mal à jouer Je vois ceux qui ne veulent pas jouer à League of Legends Il y a beaucoup de joueurs qui tag Sans vouloir jouer à A lol Vas-tu finir ici ? On s'en fout On s'en fout Ok Et en gros Bah je scanne Du coup c'est ce que je disais En gros je scanne ceux Qui veulent pas vraiment jouer à lol Et j'essaye de jouer avec ceux Qui veulent vraiment jouer quoi Là normalement je suis pas vu Je vais donner le kill à Ezreal Ça me fait un peu peur Mais là en fait Mon exemple c'était que je vous montre Le fait que Tristana a un petit peu de mal à jouer etc Et normalement tu vois Genre je quitte la laine Et je vais aider mon équipe Mais là j'ai même pas eu le temps D'aller aider mon équipe Parce que mon ADC est parti en 2-2 Je me prends le truc pour toi Tu peux revenir sur moi Non ? Ok Ok ça c'était stupide j'avoue Ouf il m'a presque baisé Bien joué Ok good Allez mort de Kaeser Vas-y Va un peu plus deep là Bah oui une condition c'est mort de Kaeser A quel point J'ai le droit d'ignorer mon équipe Qui est autofile Qui peut-être Qui est pas bon Dans le matchmaking etc A quel point A quel point Je peux ignorer mon équipe Et jouer avec ma seule win condition Parce que j'ai l'impression Qu'on est dans un On est dans un J'allais dire dans un monde Mais on est dans un Dans une ambiance bizarre sur lol En mode Ça sert à rien Parce que je voulais juste Qu'elle puisse farmer Je sais que je peux pas Euh Ouais tu vois J'aurais peut-être pas du là Ok C'est à l'heure de passer Ok je pense que vous pouvez Stop là non En vrai j'ai mon passif J'aurais pas dû Moi je suis Non Laisse moi Laisse moi Laisse moi Laisse moi Bouge 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 J'aurais pas dû En fait Vu qu'ils écoutaient pas mes pings J'étais en mode Ok ça veut dire Qu'il y a peut-être un truc à faire Mon language elle était puante Là en vrai Mon language était nul Mais je veux En fait Ma win condition C'est Mordekaiser Donc il faut absolument Donc il faut absolument Que je le suive Pour moi en tout cas Il faut absolument Que je le suive Dans tout ce qu'il fait Et s'il commence A faire de la merde J'arrêterai de le suivre Et si Mordekaiser A du mal A jouer Bah je serai un peu En mode FF Oh mais ça arrive Oh non Le seum J'ai le démon là Ça arrive ou pas Sur moi Faut que je fasse gaffe En fait Parce que moi Je joue vraiment un zac Mais un peu différent Des autres Je suis une chips En fait Nickel J'ai pas de passif Donc c'est un peu relou Là En gros La game est cool Parce que ça vous montre Vraiment Qu'est-ce que c'est De jouer le strong side Ou de jouer La win condition En fait Mais en fait Je sais pas Pourquoi les gens Ne font pas ça Est-ce que c'est parce Qu'ils veulent pas Que les mecs Rashkit C'est parce qu'ils ne le voient pas En fait Moi je sais que par exemple La technique que je suis en train de faire Bah elle est ultra risquée Parce que ça fait Rashkit 70% des ADC Tu vois mon ADC qui Il se prend des sorts Il a un petit peu de mal à jouer Etc On peut pas vraiment faire Grand chose contre Bref Bah C'est beaucoup plus intéressant D'aller aider l'équipe Qui joue peut-être un peu plus safe Alors imaginez si J'avais fait ça Plus longtemps Si j'avais Rome Plus longtemps Là j'avais presque Même pas Rome Presque Mon kill quand même Please Bon c'est bien Je me suis fait exhaust C'est parfait J'ai eu peur que mon équipe joue pas Ça c'est un peu ma phobie C'est quand j'engage Les gens qui engagent Et qui jouent des trucs Qui engagent Vont me comprendre On a une phobie C'est que L'équipe nous suive pas en fait Parce qu'ils sont Mad Ils sont dégoûtés Ils sont giga toxiques Ça me fait peur Là j'étais à deux doigts De me dire Bah je me suis dit en fait Ok est-ce qu'ils vont me suivre Ils vont me laisser mourir Comme une merde Pour me faire rager Tu vois Là tu vois C'était A ça D'être vraiment trop risqué Pour Pour la team quoi Le fait qu'ils me suivent ou pas Et bah gg Là encore Vous avez pas vu un peu le gameplay Parce que normalement Je pousse un peu beaucoup trop le truc Dans le sens où Si vraiment je vois que mon ADC Il est pas ouf sur l'ADC Je vois que la lane On peut pas la gagner Tout ce que Tout ce que je pourrais faire C'est de stall C'est vraiment d'être en mode Ok Je vais pas pouvoir engage Parce qu'on va se faire On va se faire turn Notre jungler Il fait beaucoup Beaucoup de De farm Et du coup Moi je me dis Bah let's go Je vais roam Sale Très très sale De partout Et je vais essayer de faire en sorte Qu'on gagne la mid lane Qu'on gagne la jungle Et qu'on gagne la top lane C'est pour ça que j'ai gang de partout On a fait des On a craqué des flashs Etc Et je sais pas si j'ai le droit De jouer comme ça Parce que les ADC Ne sont pas prêts en fait Le jeu il existe depuis Plus de 10 ans Les ADC ne sont pas prêts A encaisser D'être weak side T'es weak side Il faut l'assumer en fait T'es en mode Ok t'as pas gagné la lane Tu peux pas la gagner Tu es weak side Laisse ton support Essaye de carry la game Essaye d'aller aider Les strong side Parce que le matchmaking Bah il est assez violent On peut On peut peut-être essayer De faire un truc Bref Si tu te poses trop de questions Comme ça et que t'en as marre J'ai une solution pour toi On ouvre internet Et on va sur un stand gaming Evidemment mettez le site En favori C'est la base C'est quoi un stand gaming C'est un site où vous allez pouvoir Acheter des jeux digitalisés Les moins chers sur le marché Tu vas avoir des réductions De fous furieux Ils ont un catalogue insane Avec des jeux PC Playstation Xbox Nintendo Avec plusieurs types de plateformes Style Steam Y'a quoi Le mec qui connait rien Steam Ubisoft Connect Origin Rockstar Evidemment Steam c'est le plus connu quand même Donc clique sur le lien En bas de la description Parce que tu vas peut-être Pouvoir économiser Énormément d'argent J'ai économisé je pense 500 euros Ça fait quand même plus de 3 ans Que j'utilise le site quand même Mais 500 euros 500 euros Y'a un concours pour avoir Un jeu gratuit de ton choix Donc n'hésite pas vraiment De le faire Merci beaucoup On se revoit très bientôt Pour de nouvelles vidéos Des bisous ciao Merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada